Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour la boutique Horizon Créatif. Donc, comme vous le savez, je suis testeuse créative pour cette boutique. Et aujourd'hui, on va parler des Spectrum Noir Harmonie et les Spectrum Noir Midas. Donc, qu'est-ce que c'est ces encres ? Déjà, je vais poser celles qui sont métalliques et je vais garder les Harmonies. Je vais vous présenter uniquement celles que j'ai. Donc, j'ai 7 couleurs d'Harmonie et 3 Midas, donc les métalliques. Je vais vous faire des tests sur celles que j'ai. Et puis, petit à petit que j'en commanderai d'autres, je continuerai à vous faire des tests pour vous faire voir les couleurs. Donc, je m'étale. Ces encres sont au prix de 5,25€ sur la boutique de Horizon Créatif. Ce sont des encres aquarellables pour faire des fonds. Qui dit aquarellable dit qu'on va se servir de l'eau. C'est un pad qui se tient très bien dans la main. Moi, j'avoue que je ne suis pas très fan. J'aime bien les pads d'encre carrés. Niveau rangement, surtout. Je vous mettrai une photo d'ailleurs par ici. Du rangement pour les Spectrum. Moi, personnellement, je les range tous à plat dans un tiroir parce que j'ai de la place. Mais pour celles qui n'ont pas de place, il existe des petites étagères où vous pouvez les ranger autour de moins de 20€. Donc, voilà. Le pad se présente comme ceci. Nous avons la couleur ici toujours. Et nous avons la couleur sur le côté. Et ça, c'est juste génial quand vous les rangez du coup dans votre rangement. Donc, comme je vous ai dit, pour les prendre, c'est plutôt bien. Voilà, si vous voulez juste faire un petit, voilà, comme ceci. Voilà, si il ne vous en faut pas beaucoup pour le mettre sur votre plaque en verre ou autre, pour mélanger avec de l'eau, c'est plutôt pas mal. Que dire de plus ? Voilà, par son format qui est plutôt bien, malgré que moi, je n'accroche pas énormément. Mais ça, c'est que mon point de vue. Donc, il existe trois formats, on va dire, non pas formats, trois familles de chaque couleur, voilà, pour faire des dégradés. Bien entendu, je ne les ai pas parce qu'il me semble, pour les Spectrum Noir, les Harmonie, il me semble qu'il y a 36 couleurs. Mais il me semble qu'il y en a eu d'autres entre-temps. Donc, personnellement, moi, j'en ai que 7, petit à petit. Mais bon, je ne veux pas non plus la collection. Mais pour faire des dégradés, quand vous avez les trois couleurs, c'est très, très bien. D'ailleurs, il existe, c'est souvent, bon, pas sur la boutique d'Horizon Créatif. Mais j'ai vu que sur, surtout en Angleterre, c'était vendu par trois, donc les trois dégradés. Mais bon, moi, je les achète, voilà. Moi, j'y vais au coup de cœur. Je suis en train de réfléchir parce que j'avais vraiment tout marqué pour ne rien oublier. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais tester sur du papier blanc et sur du papier noir. Et tout simplement, on verra ce que ça va donner. J'en ai strictement aucune idée. J'ai essayé que sur du papier blanc, mais pas sur du papier noir. Donc, c'est parti. On va attaquer avec la tulipe rose. Donc, j'ai mes deux petits papiers, voilà, blanc et noir. J'ai pris des petits papiers, ça suffit largement. J'ai ma petite boîte où, du coup, dedans, j'y ai rangé toutes les mousses. Et hop, c'est parti. Je vais prendre un petit applicateur, voilà. Bon, normalement, il faut que vous étalez un petit peu sur votre plan de travail pour décharger la couleur. Mais là, on va éviter. Je veux juste voir, en fait, si sur du papier noir, voilà. Sur du papier noir, ça ne fait rien du tout. Du moins, le rose. De toute façon, tout le long, je vais continuer. Alors, elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de marques que les... Voilà, là, nous avons la rose. Elles font beaucoup moins de marques que les Distress. Alors, ça, je l'ai remarqué, ça fait un petit moment, enfin, ça fait une petite semaine maintenant que je les utilise. Et j'ai remarqué que j'ai moins de marques quand je me sers mon blender. Comme je vous ai dit, là, il faudrait que je décharge sur ma plaque. Mais ma plaque, vu que j'ai allumé la lumière, ça fait le reflet et ce n'est pas tip top. Donc, pour la rose, ça ne donne rien du tout sur du noir. Et sur le blanc, moi, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est très, très douce. Maintenant, on va tester la tonique au citron. Voilà. Donc, toujours la même couleur. Donc, je prends mes petits papiers. Et puis, on va tester. Toujours, je prends la petite mousse qui va avec. Et c'est parti. Voilà. Clairement, sur du papier noir, les... Les... Les, comment dire ? On va décharger là-dessus. Ça sera mieux. Le jaune est très joli aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter pour du moins les harmonies. Je ne vais pas vous faire voir sur du papier noir parce que, finalement, ça ne fait rien du tout. Mais, sur du papier blanc, elles sont juste topissimes. Donc, voilà. Donc, toujours, je change ma petite mousse. Pour le moment, je laisse les tests comme ceci. Et après, on mettra de l'eau dessus. Maintenant, je vais tester celle-ci. Je l'adore. C'est la laque gelée. Je cherche mon petit morceau laque gelée. Hop. Ça ne sert à rien qu'on fasse le noir. Et c'est parti. Alors, celle-ci, c'est... J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je vais faire comme ceci. Comme ça, je décharge ici. Regardez-moi comment elle est belle. Là, je teste sur du papier DCP. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de papier du tout aquarellable. Voilà. Bien sûr, je m'en mets partout. Mais ce n'est pas très grave. La laque gelée, elle est très, très belle. Je l'aime beaucoup. Maintenant, on va tester la tempête de sable. Tempête de sable qui est ici. Tempête de sable, c'est celle-ci. Que je ne me trompe pas. Pareil, j'ai bien imbibé. Je décharge. Celle-ci est très jolie aussi. Voilà. Pour le moment, on va la laisser de côté. Bien refermer le pâte. Maintenant, on va tester la Pudding de Noël. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Elle est très, très, très jolie. Je l'ai utilisée plusieurs fois dans mes cartes. Et comment vous dire ? Pudding de Noël. Donc voilà. Si vraiment les petits tests comme ça vous plaisent, il n'y a pas de souci. Dès que j'en reçois des nouvelles, je vous le fais en test. Comme ça, ça vous permet de vraiment de bien, bien voir la couleur. Alors, il faut savoir que là, vous verrez cette vidéo lundi. Mais moi, je suis la semaine juste avant. Et mardi matin, vous allez avoir le tuto d'une carte avec les spectres noirs. Voilà. Pour vous donner un petit peu plus une idée quand on fait une carte. Maintenant, on va tester la Noir sur Noir. Bien entendu, là, c'est un noir. Rien d'extraordinaire sur ce côté-là. Alors moi, j'ai fait des tamponnages avec celle-ci. Voilà. Avec celle-ci, j'ai fait des tamponnages et ça fait des très, très jolis tampons. Voilà. Regardez déjà mes doigts. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Et la dernière dans la catégorie Harmonie que j'ai, c'est la Minuit. Celle-ci, je suis raide dingue aussi de celle-ci. Je la trouve très, très, très jolie. Pareil, je décharge. Donc là, j'en ai recommandé, il me semble, huit. Donc, huit nouvelles couleurs devraient arriver d'ici la même semaine que vous verrez cette vidéo. Voilà. Donc, je pense que d'ici dix jours à peu près, je ferai une vidéo avec les nouvelles couleurs si vraiment ça vous tente. Voilà. Donc, je vais vous refaire voir les couleurs que j'ai. Et on va pichiter de l'eau ensemble sur celle-ci et après, on passera au métallique. Voilà. Normalement, vous les avez toutes dans le champ de la caméra. J'ai pris de l'eau tout simplement dans un spray. Et hop. Bien sûr, ça va gondoler. Ce n'est pas du papier aquarellable. Ce n'est pas fait. Donc, je vais laisser un petit peu imbiber deux petites secondes. et après, je vais prendre un bout de sopalin pour accélérer, pour que vous allez voir le... Vous voyez déjà, peut-être que vous le verrez à la caméra. Ça commence déjà... Vous allez voir la... Moi, c'est pour vous rendre bien compte de l'oxydation quand nous mettons de l'eau dessus. Moi, je trouve que ça oxyde encore plus que les Distress Oxide. C'est pour cela que d'ailleurs, les Distress Oxide, je ne vais plus en acheter. Et je vais continuer ma série. Regardez comme ça oxydé. J'adore. La rose, un petit peu moins. La jaune, un petit peu moins. La marron. La noire. Franchement, j'espère que... Que vous verrez le rendu, hein. Et la bleue. Voilà. J'espère que vous verrez vraiment le rendu. Je vais laisser ça de côté. De toute façon, au début de la vidéo, vous aurez vu déjà les rendus. Et maintenant, alors là, pour vous rappeler, on était sur la gamme Harmonie. Moi, j'ai deux gammes. Mais il y a beaucoup de gammes. Pour le moment, Nina, on ne les a pas encore. Mais j'ai vu que sur le net, il y avait beaucoup d'autres gammes. Dont une gamme, mais je ne me rappelle plus. Donc, je ne préfère pas dire de Betty. Et maintenant, on va passer aux métalliques. Donc, les Midas by Spectrum Noir. J'en ai que trois. J'ai pris mes préférés. A voir si j'en reprendrai plus tard. Donc, cette fois-ci, on va parler des encres métalliques. Ce sont aussi des encres de fond. Bien entendu, à séchage lent. Donc, qui dit séchage lent, dit que je vais, je vais, je dis bien, tester avec de la poudre embossée transparente. On va voir. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais voilà, on va faire ce petit test. Et aussi, on peut très bien s'en servir en tamponnage. De toute façon, je vais tester une couleur pour tamponner. Et je retesterai avec une encre tout à l'heure pour tamponner aussi, pour vous faire voir le rendu. Mais on va déjà faire le test sur du papier blanc et sur du papier noir. Parce qu'alors là, j'en ai aucune idée si ça va marcher. Donc, on va attaquer par la argentée. Donc, la argent. Pareil, toujours la petite couleur sur le côté. La couleur ici. Et le pad, vous voyez, il est scintillant. Elles n'ont pas tout à fait la même odeur. Celle-ci, je dirais qu'elles me font penser au... Un petit peu à la peinture. Voilà. Alors, on va prendre l'argent. Donc, vous voyez déjà, ma mousse, elle est très, très argentée. Et là, vous voyez, il est un petit peu plus mou. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Bon, là, clairement, j'en aurais mis beaucoup. Voilà. Ma mousse... Donc, voilà. Là, par contre, sur du papier noir, clairement, c'est juste sublime. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Sur du papier blanc, c'est magnifique. Là, clairement, je ne vais pas tester de mettre de l'eau dessus. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est d'une beauté. C'est magnifique. Sur le noir, même sur le blanc, j'espère vraiment que vous vous rendrez bien compte. C'est sublime. Oh là là, sur le papier noir, je n'avais pas testé. Mais alors, je suis très contente. Donc, celle-ci, c'était la argentée. Maintenant, on va passer à la rose claire. Je garderai l'autre pour la fin. La rose claire, toujours en métallique. Donc, j'enlève ma petite mousse. Alors, mon blender, il est neuf. Du coup, ça accroche un petit peu. Le rose claire, regardez-moi la couleur. Comment vous dire ? Hop, vous voyez ? Hop. Ah ouais. On le voit très, très bien aussi. J'adore. C'est de toute beauté. Voilà. C'est magnifique. Pour certains projets, là, c'est très, très, très joli. Voilà. Donc, ça, c'était la rose claire. Et on va passer à ma chouchoute d'étang. Je la trouve très, très, très belle. C'est la rose dorée. Oui, forcément, vous commencez à me connaître. Voilà. La rose dorée, elle est, je pense que vous le verrez bien, bien, bien à la caméra. Enfin, du moins, j'espère parce qu'on a un temps très, très mauvais. Et je ne pouvais pas reculer de faire la vidéo. Mais malheureusement, j'ai fait ce que je peux. Et là, comment vous dire que celle-ci, alors, peut-être qu'à la, comme je vous ai dit, à la caméra, vous ne vous rendrez pas compte. Mais je vais vous faire voir, déjà, de plus près. Je vais vous comparer avec l'autre. Déjà, la noire. Et sur du blanc. Et maintenant, je vais vous comparer avec l'autre. Vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. On n'a pas du tout le même rendu. Maintenant, je vais tourner un papier. Et on va tester de faire un tamponnage. Je vais tester avec la rose dorée. Alors, on va tester. Vu que le pad est très mou, c'est dit que c'est fait pour le tamponnage. Mais à voir. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant qu'elle sèche, je vais... Ah oui, ah oui, 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 je dis oui. Ah ouais, je dis oui. Je vais vite venir mettre de la poudre à embosser transparente. Et on va chauffer tout ça. Ah oui, je dis oui. Oh là là, pour le tamponnage. C'est d'une toute beauté. Hop, je vais laisser de côté. Et je vais sécher avec vous. Comme ça, je vais pouvoir vous dire mon ressenti. Forcément, vu que c'est transparent, ma poudre à embosser, on verra uniquement la couleur. Ah, je dis oui. Ah, je dis oui. J'adore, regardez. On voit que ça a été embossé, du coup, ça fait un relief. C'est de toute beauté. Ah ouais. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma poudre à l'intérieur. Et maintenant, je vais tester avec une encre classique. Et on va prendre, on va prendre, on va prendre la laque gelée, ma chouchoute. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est les harmonies. On va tester aussi. Je nettoie un petit peu mon pad, bon, qu'avec un chiffon, bien entendu, je le laverai après. Et on va tester, voir si le tamponnage aussi. Moi, j'ai essayé avec la noire, donc je sais déjà le rendu que ça va avoir. Hop. J'appuie bien parce que je n'ai pas pris mon petit tapis souple. Voilà, que dire. Que dire. Voilà. Je n'ai rien à dire. Et avant que ça sèche, on va vite mettre. Essayer d'embosser aussi. Ben, je dis oui aussi, hein. Comment vous dire que, ben, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Voilà. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, elles ne sont pas chères. Je les trouve géniales. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de Distress Oxide. Mais alors, celle-ci, pour moi, c'est des pépites. Regardez comme ça a bien, bien réagi. Est-ce que vous vous rendrez bien compte comme ça a bien réagi ? C'est... Regardez-moi la verte. Eh, ça a réagi. La rose, vu qu'elle est pâle, on ne se rend pas bien compte. Bon, la jaune, elle n'a pas trop, trop réagi. Je n'ai peut-être pas mis assez d'eau, mais que dire ? Regardez-moi ces couleurs, ce métallique qui ressort. Moi, je dis oui. Regardez l'argent. C'est... Voilà. C'est des petites pépites pour moi. Voilà. Après, vous ferez votre propre opinion pour celles qui les ont déjà. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous vous en servez. Si vous les adorez, si vous êtes comme moi, que vous adorez ces petites choses-là. Voilà. Moi, j'ai... Voilà. Faites attention. Fermez-les bien. Moi, je les aime beaucoup. Et puis voilà. Ma collection va que continuer à se remplir petit à petit. Voilà. J'espère que ce petit test pour vous avoir fait voir les couleurs vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la prochaine vidéo aussi pour les prochaines que je vais recevoir. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous la ferai avec plaisir. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501